Mesdames, Messieurs, bonjour, Denis Sostone, je suis le maire de Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, 94, pour d'abord vous donner mon vécu, parce que là on a parlé du sentiment d'insécurité des maires, on a parlé des émeutes, on a parlé de pas mal de choses. Dans ma ville, avec mes collègues, nous avons assez mal vécu ce qui s'est passé pendant ces 3-4 jours d'émeute qui ont été très durs, très durs, parce qu'on était face à des dizaines, voire des centaines de jeunes qui avaient envie de tout casser, tout brûler, et qui avaient surtout ce besoin dans leur tête d'en finir, en tous les cas, dans leur ville, dans leur coin, avec la République. D'où les attaques contre les institutions municipales en général, parce que dans une commune, malheureusement, les seuls services publics qui restent sont les mairies, les communes. Et on va pas se mentir, comme beaucoup de mes collègues qui ont vécu ces émeutes, j'étais au premier rang avec mes collègues. Nous avons, et c'est une photo qui va être parlante pour beaucoup, beaucoup de collègues, là je sais que ça va être visuel, vous voyez, vous allez pouvoir voir, pendant 2 jours avec mes collègues, nous avons été éteints les feux. Pendant 2 jours avec mes collègues, nous avons sécurisé nos équipements publics, nos devoiris, mais aussi nos populations. Et derrière, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé à force de nous mettre en avant ? Moi je vous le dis, le jour où la maison de mon collègue Jean-Brun a brûlé, dans la même journée, j'étais en réunion avec la préfète du Val-de-Marne, justement concernant les émeutes, pour voir comment on pouvait réagir, il y avait une bande de plusieurs jeunes qui étaient devant chez moi, en train de demander à mes voisins où j'habitais pour brûler ma maison. Parce que nous étions là, comme toujours depuis la Révolution française, parce que la commune est issue de la Révolution française, nous étions encore une fois les sentinelles de la République. Et, on ne va pas se mentir non plus, il n'y avait pas grand monde pour nous protéger. Est-ce que vous avez le sentiment, quelques mois plus tard, que les choses progressaient ? J'y arrive. J'y arrive. Et, aujourd'hui, parce qu'on n'est pas resté sans rien faire, d'abord, on a apaisé nos populations, on a calmé les jeunes, y compris on était sur le terrain. Mais, tout ça ne suffit pas, vous savez ce qu'il y a derrière, à part quelques actes malveillants, et il y en a eu. Ce qui s'est passé, en fait, c'est une expression de haine envers la République. Ce qui s'est passé, c'est une expression de découragement, de plus d'espoir, en fait, dans la République. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, on parle de l'insécurité physique, de l'insécurité juridique. Il y a une autre insécurité dont il faudrait parler, chers collègues. C'est l'insécurité sociale. Quand vous avez, comme moi, une ville de 70% de logements sociaux et que 18 500 habitants, je ne peux pas loger mes habitants, alors qu'ils sont en surnombre, quand, à l'école, ils y vont et qu'ils n'ont aucun, aucune imagination, pour dire qu'ils vont réussir le collège, le lycée, qu'ils vont aller à l'université parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas les parents derrière. Quand vous êtes dans une ville comme la mienne où il y a 35% de familles monoparentales, dont beaucoup de femmes, 85% de femmes, qui sont obligées de travailler le soir, la nuit, le matin, et ils sont obligés de laisser les gosses à la maison, derrière, on ne peut pas parler juste de l'insécurité. Et je vais vous dire, l'État ne met pas les moyens, il faut peser les choses, l'éducation nationale, logement, toutes ces questions-là, l'État s'est retiré. Et c'est ça la vérité. Et nous qui étions, nous qui étions, les soupapes jusqu'à là, les communes, les maires, vous savez ce qui se passe, on n'a pas besoin de le répéter 25 fois, mais il faut le dire, la dotation globale de fonctionnement de Bonneuil-sur-Marne, en 2013, passe de 8 300 000 euros à zéro aujourd'hui, par an. Et la taxe professionnelle qui rapportait de l'argent à ma ville, aujourd'hui, camarade Léniel l'a expliqué, je prends les propos de président Lissard, il a dit camarade Léniel, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, on n'a plus de DGF, on n'a plus de taxe professionnelle, on n'a ni, d'ailleurs, ni ces rejetants, on n'a plus de l'Atheum, on n'a plus de taxe d'assainissement, toutes les dotations sont figées, et aujourd'hui, comment vous voulez que les maires agissent pour le bien de leur population, pour avoir des éducateurs spécialisés, pour accompagner les enfants dans les écoles, pour offrir des logements décents à ces habitants, forcément, à un moment donné, ça pète, et forcément, à un moment donné, il y a des maires qui démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus, mais, encore une fois, nous avons prouvé, et je m'arrêterai là, je sais que j'étais long, encore une fois, nous avons prouvé qu'à chaque fois que l'Etat a démissionné en 2020 avec le Covid, nous étions nos maires sur le terrain, et nous avons géré nos populations. Ensuite, inflation, crise énergétique, nous étions là pour nos populations. Et les émeutes, nous étions là pour nos populations. Et là, plan Vigipirate, l'Etat nous demande à nous, à nous, de sécuriser nos écoles, nos lieux de culte. Eh bien, à chaque fois que l'Etat démissionne, nous, les maires, on est là, on est présent. Mais à un moment, il y a des collègues qui en ont marre et qui arrêtent. Mais d'autres comme moi, d'autres comme moi, on ne va pas lâcher l'affaire. Comme j'ai dit, nous sommes les sentinelles de la République et on continuera à se battre. Et l'heure de la révolte, et j'ai envie de le dire, droite-gauche confondue, eh bien, est arrivée. Et madame la ministre, je vous rappelle juste, on a fait l'appel de Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne où tous les maires, droite-gauche confondue, étaient présents. Vous êtes venus dans le Val-de-Marne. Je vous avais dit, madame la ministre, vous avez le courage d'être venus, soyez remerciés. Par contre, tout ce que je viens de dire là, je les avais dit, j'avais déjà dit tout ça devant vous à cette réunion où il y avait tous les maires du Val-de-Marne. Vous m'aviez dit, il y a un an, que vous alliez me recevoir et j'attends toujours le rendez-vous. Je vous remercie. Merci pour la force de votre propos.